C'est une donnée qui est surprenante dans le sens où, jusqu'ici, on imaginait assez difficilement un club gagner son bras de fer avec un joueur en fin de contrat. Je pense que c'est une situation où, finalement, tout le monde risque de perdre et la longue liste des perdants peut être importante. On est rentré dans un bras de fer où j'ai du mal à voir une issue gagnante-gagnante et j'ai bien peur que ce soit perdant-perdant-perdant. Du côté du joueur, la décision semble être prise, du côté du club aussi. C'est pour ça qu'on a du mal à voir une solution qui permettrait de contenter tout le monde. Est-ce que c'est une bataille d'égo ? Évidemment, pour être un grand champion, Mbappé a un égo très fort, mais ce n'est pas le seul. Tous les grands joueurs ont beaucoup d'égo. Je pense que c'est un point commun entre eux. Aujourd'hui, on est dans un bras de fer entre un joueur qui est en fin de contrat, qui reste une année de contrat et donc on peut partir libre, et un club qui ne souhaite pas voir son meilleur joueur partir pour zéro. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est même une tendance qui se généralise. Pourquoi ? Parce que les montants de transfert explosent et donc les clubs sont toujours intéressés pour avoir du talent, bien évidemment. Mais s'ils peuvent éviter de payer un montant de transfert, ils proposeront une trimestinature plus importante et des salaires plus importants. Donc, le club qui reçoit le nouveau joueur et le joueur et son agent ont intérêt à ce que ça se fasse sans indemnité. Le club qui a évidemment intérêt à ne pas être dans cette situation-là. C'est pour ça que désormais, on a souvent des contrats de durée assez longue, genre cinq ans, pour des joueurs qui vont rester à peu près trois ans dans le club. C'est-à-dire que le club qui a signé un joueur pour cinq ans va essayer de le revendre au bout de trois saisons. C'est-à-dire qu'il lui restera deux années de contrat, ce qui lui permet de ne pas se retrouver dans une situation assez précaire. Ce n'est pas la première fois que ça peut arriver, ce type de bras de fer qui prendrait entre guillemets à l'avantage du club. Moi, j'ai souvenir, et ça remonte à loin, quand il y a eu un point de désaccord entre Eric Cantona et Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson avait rappelé à ce moment-là que le club était plus important que tout et qu'il a fait enlever tous les produits dérivés au nom de Cantona du club au moment où Eric Cantona avait décidé de mettre un terme à sa carrière. Ce n'était pas tout à fait la même situation, mais on voit bien qu'il y avait un sujet de « le club doit être plus important que le joueur ». Là, dans cette situation-là, je parle de perdant, 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 parce que si on reste dans cette situation-là, bien évidemment, le club va se priver de son meilleur élément. Donc, sportivement, ça aura un impact. Probablement que si on reste dans cette situation-là, le joueur partira pour zéro. Donc, le club n'aura pas atteint son souhait, bien évidemment. Le joueur, lui, il enquêtera probablement une grosse prime à la signature, mais il risque d'avoir une saison vierge. Et cette saison-là, elle n'est pas anodine pour le joueur. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui cherche à battre tous les records. Ça veut dire une saison vierge en termes de Ligue des champions. Ça veut dire une saison où ça sera compliqué d'être à son top en équipe de France pour les qualifications de l'euro. Ça sera compliqué aussi pour confier l'euro. Ça sera compliqué, enfin, pour jouer les JO, qui sont clairement un des objectifs à fixer du joueur. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas. Ça veut dire qu'il ne sera pas à son top parce qu'il sera fait, bien évidemment, mais il n'aura pas le rythme de la compétition. Maintenant, ça ne sera pas les seuls perdants. Le premier perdant, l'autre premier perdant, c'est évidemment les fans. Les fans du PSG d'abord et les fans du football en général. C'est aussi les clubs qui vont recevoir le PSG, qui recevraient le PSG sans le joueur. Parce que globalement, quand il y avait sur la pelouse Messi, Mbappé, Neymar, c'était sold out. C'était à guillotier fermé de façon garantie. Là, il peut y avoir un impact peut-être marginal, mais surtout l'impact, ça va être pour les droits télé de la Ligue 1. Il va rentrer dans une période de commercialisation. Elle vient de perdre Messi comme argument de vente. Neymar, on espère qu'il reviendra en forme, mais on a une incertitude au moment où on se parle. Et puis, elle venait à ne pas pouvoir s'appuyer sur Mbappé. Le milliard que souhaite obtenir le président de la Ligue deviendrait quand même un peu plus compliqué. Donc voilà, il y a une chaîne de perdants dans cette histoire où il faudrait réussir à sortir par le haut. Mais ce n'est pas simple. Sortir par le haut, il y a deux sorties par le haut. Une prolongation de Mbappé au PSG ou un départ de Mbappé payant cet été. Oui, je pense que ce que souhaite consciemment le PSG, si on écoute bien, c'est prolonger le joueur. Donc, vendre le joueur, c'est son plan B. Ce qu'ils veulent absolument éviter, c'est le plan C. C'est-à-dire que le joueur reste sans être prolongé pour pouvoir partir à zéro. Donc, il y a trois situations, effectivement. C'est prolongation, une saison sportive sans prolongation ou départ. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Il faut garder à l'esprit que le propriétaire du club, c'est QSI, c'est un fonds souverain et donc c'est l'émir, tout simplement. Et qu'on n'imagine pas cette décision quand on est dans une réflexion commerciale rationnelle. Mais on n'est pas dans un sujet de commerciale rationnel. Et si le club venait à perdre la vente du loueur, entre guillemets, ça ne remettrait pas, ça ne briserait pas l'équilibre financier du Qatar. Donc, c'est là où, en fait, il faut faire un peu attention dans les réflexions parce qu'on n'est pas sur des réflexions traditionnelles classiques. Et qu'à ce niveau-là, ce qu'on oublie souvent, c'est que les pays du Golfe, la notion d'honneur ou d'orgueil sont des sujets très importants. Et je pense que ce sujet va dépasser le cadre du football. Florentino Perez, qui est le président du Réal, c'est aussi le Buick espagnol. Il est de l'industrie du béton. Il a beaucoup travaillé. Il travaille beaucoup dans les pays du Golfe et notamment avec le Qatar. Je pense que le sujet pour le Réal et le président du Réal, c'est d'essayer de trouver un compromis et de sortir aussi par le haut. C'est-à-dire que se mettre à dos potentiellement un client important pour lui n'est pas nécessairement une bonne idée. Et puis, il y a un autre élément que l'on ne métaise pas encore totalement. Il y a deux éléments qu'on ne métaise pas totalement. Le premier élément, c'est qu'aujourd'hui, on a le Qatar, pas via QACI, mais via un autre acteur qui est toujours dans la courbe pour rater Manchester United, pour être un acteur capable de payer le joueur et son salaire. Et puis, il y a l'Arabie Saoudite qui a décidé de faire venir tous les stars. Ce sont deux éléments qui font que la difficulté dans l'équation, c'est que même s'il n'y a pas de transfert et que Mbappé peut aller au Réal, il aura du mal à avoir un niveau de revenu comparable. On parle de 6 millions par mois et des primes de 90 millions d'euros par an, des primes de fidélité. Pour le Réal, ça risque d'être compliqué dans le sens où, même s'il n'y a pas de transfert et que le montant de transfert se traduit en primes à la signature, pourquoi pas ? On parle aujourd'hui d'une valeur de transfert entre 150 et 200 millions d'euros. Mais deux années de fidélité, c'est 180 millions d'euros. Donc, c'est, on va dire, équivalent. Reste les 6 millions d'euros de salaire mensuel. Si le Réal met 6 millions d'euros en salaire mensuel, il va, un, se créer un fort déséquilibre dans son vestiaire. Et deux, le Réal a besoin de renouveler son vestiaire, justement. Donc, il va s'anticaper dans sa capacité à recruter de nouveaux joueurs pour avoir un effectif équilibré. Mais certes, le Réal a besoin d'une star, une tête de gondole que Karim Benzema pouvait assumer au départ de Cristiano Ronaldo, ce qui n'était pas évident, mais il l'avait et il l'a fait amplement parce qu'il a été capable d'aller chercher le ballon d'or. Mais qu'aujourd'hui, l'effectif du Réal, tel qu'on le regarde, manque d'une tête de gondole qui est à la hauteur du club et de ses ambitions marketing, j'entends. Mbappé pourrait cocher cette case-là. Alain aurait pu la cocher, mais il est assez pu. Donc, il y a un vrai sujet. Mais ce sujet, à quel prix ? Donc, ce n'est pas si évident que ça, entre guillemets, partir au Réal pour Mbappé, ça serait quelque part faire un sacrif, c'est qu'un autre. Je mets des guillemets dans mon propos, bien évidemment. C'est bien pour ça que je parle d'un geste qui ne suit pas une rationalité marketing. Parce que, d'un point de vue marketing, évidemment que le PSG est plus puissant avec Neymar et Mbappé. Il est plus puissant aujourd'hui pour honorer ses contrats. Il est plus puissant demain pour négocier de nouveaux contrats. Mais le sujet, là, n'est pas un sujet économique. C'est un sujet par lié de notion d'égo. Il y a un égo fort au niveau du joueur. Il y a une nécessité. Je ne parlerai pas nécessairement d'égo, mais on a tellement pointé du doigt le fait que c'était la République des joueurs que quand Jean-Claude Blanc a quitté le PSG, moi, j'avais dit que c'était une décennie marketing qui était nécessaire. La décennie que l'on vient de vivre avec le PSG QSI, qui a permis de passer le club dans le top 5 des clubs mondiaux d'un point de vue marketing. C'est une réalité. Et que la décennie qui s'ouvre doit être une décennie sportive. Dans cette décennie sportive, on a l'arrivée du centre de Poitry qui permet de passer le PSG dans le top 5 en termes d'infrastructures de club. Ce que le PSG version Canal Plus n'avait pas, ce que le PSG historiquement n'avait pas, ce que la France n'avait pas. Quand on compare les grands clubs, Milanello, le centre d'entraînement du Real, celui de City désormais aussi. Voilà, donc on est dans cette catégorie-là au niveau du PSG. Désormais, c'est un fait, c'est acquis. Maintenant, tous ces grands clubs dont on vient de citer les noms ont en général un rapport de force qui leur est favorable par rapport aux joueurs. C'est l'enjeu aussi là. Si le PSG venait à gagner, entre guillemets, parce que j'évoquais tout à l'heure le fait que c'était une situation perdant, perdant, perdant. Mais quelque part, s'ils venaient à ne pas céder, ça voudrait dire quand même que le club a repris une forme de pouvoir sur ses joueurs. Donc, dans la situation perdant, 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 Mbappé pourrait partir pour zéro et le club pourrait réaffirmer son autorité. Donc, voilà, globalement, moi, je trouve que c'est une situation triste pour tout le monde. qui aurait pu être évité, bien évidemment, mais là, j'ai du mal à voir vraiment une issue positive.